Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Il aura su se faire attendre, il se fait encore attendre, Halo Infinite est sûrement le jeu de la licence Halo qui aura su se faire le plus désiré, mais également être le plus discret. Il aura fallu 6 ans pour que Halo 5 trouve sa suite, une suite où l'on retrouve le Major, le Spartan 117, au devant de la scène. Mais aujourd'hui, alors que nous avons vécu 3 week-ends de Flytest, que pouvons-nous dire sur le jeu ? Peut-il être le meilleur jeu de l'année 2021 ? Halo Infinite, c'est un petit peu l'emblème de la Xbox Series, c'est le jeu qui a été tout du moins mis en avant pour sortir avec la nouvelle génération de consoles de Microsoft et également pour promouvoir le Game Pass puisque Halo Infinite sera intégré à ce système de jeu à la demande, Day One, dès le premier jour. Même si la période a été dure pour tout le milieu culturel depuis plus d'un an, à cause de la crise sanitaire, vous le savez bien, on voit émerger différentes stratégies. On pense bien sûr à Cyberpunk qui est sorti quand même et qui a vu de sacrées critiques à cause de ses bugs. Halo Infinite aurait pu être comme celui-ci ? Et bien sûr, quoi qu'il en soit, le jeu fut reporté finalement d'une année entière pour tomber pour les 20 ans de la licence. Et ça, c'est plutôt pas mal. Déjà 20 ans que Halo fait briller nos petits cœurs de joueurs FPS, a quasiment créé le multijoueur en ligne sur console, c'est-à-dire à la manette, ça, c'était Halo 2 en 2004. Un jeu qui aura marqué finalement par son gameplay novateur, sa narration poussée, mais un jeu qui aura marqué dans l'esprit collectif par sa faim qui aura frustré plus d'un joueur. Le temps a passé depuis ce jour et Halo est clairement devenu un symbole en Amérique. On ne compte plus les clins d'œil que l'on retrouve partout dans les films et séries. Ce n'est clairement pas anodin si cette licence est devenue le jeu phare de la Xbox. Mais Halo Infinite, jeu devant être au devant de la scène pendant 10 ans, a-t-il les épaules pour être le jeu de l'année 2021 ? A-t-il ce qu'il faut pour plaire aux joueurs ? On ne va pas se mentir, la concurrence est quand même assez rude. Mais Halo Infinite a quelques atouts dans sa manche qui peuvent peut-être jouer en sa faveur. Parlons tout d'abord de la direction artistique. 343 Industries fait le choix d'oublier son travail et sa personnalité sur ses deux précédents FPS. Pour revenir à quelque chose de plus classique. Le tout enrobé dans un nouveau moteur graphique avec la puissance que donnent les nouvelles générations de consoles. Conclusion ? C'est quand même super classe. Le résultat est très convaincant, les différents flight tests ont d'ores et déjà montré de quoi était capable le jeu. Et c'est franchement beau. On retrouve de fabuleux effets de lumière et un large environnement aux couleurs vives comme on a l'habitude de voir sur Halo. Ce choix ne plaira pour autant pas à tout le monde, puisque si de nombreux joueurs réclamaient depuis longtemps un retour aux sources graphiques, d'autres se plaisaient complètement dans Halo 4 et Halo 5, avec une identité visuelle beaucoup plus crédible et réaliste. La guerre est lancée, doit-on combattre des greniards mignons ou des greniards plus flippants, plus extraterrestres ? Chacun aura son avis sur la question. La même question se retrouve sur le gameplay qui reprend un style assez proche de la première trilogie et abandonne les mécaniques de jeu de Halo 4 et Halo 5. Halo 4 était loin d'avoir fait chavirer les cœurs, mais Halo 5 a aujourd'hui de nombreux adeptes qui seront tristes de voir ce retour en arrière sur le jeu. Une nouvelle guerre commence. Côté nouveauté, il faut se tourner vers la campagne pour avoir du croustillant. La campagne de Halo Infinite extrapole son côté espace ouvert pour justement se rapprocher de l'open world. Et on va pas se mentir, ce genre de jeu est aujourd'hui très prisé par les joueurs. Ce sentiment de liberté, de mission annexe comme principal, de choses à découvrir, de nombreux joueurs pourraient être tentés par l'expérience qui avait déjà eu une bribe d'essai avec Halo 3 au DST qui avait énormément plu aux fans d'Alo. De toute évidence, Halo Infinite, c'est un jeu qui ne prend pas trop de risques pour plaire et pour plaire dans le temps. Un nouvel ennemi sera de la partie, l'Eparia, dirigé par des brutes disparus dans les derniers Halo depuis longtemps. Encore quelque chose qui refait surface. Autant dire que Halo Infinite joue sur la nostalgie. Mais ce principe autant poussé arrivera-t-il à convaincre de nouveaux joueurs face aux autres FPS comme Call of Duty avec son très célèbre Warzone ou encore Battlefield avec son nouvel opus futuriste Battlefield 2042. Contrairement à ces jeux-là, Infinite aura l'intégralité de son multijoueur en Free-to-Play, accessible à tous et gratuit. La question se pose et la question est légitime. Halo Infinite peut-il déjà rivaliser dans un premier temps avec les autres jeux FPS multiplateformes ? Il est d'ailleurs difficile de répondre à la question sans avoir vraiment le jeu entre les mains, mais Halo Infinite est un jeu qui se bat littéralement sur plusieurs tableaux. Aujourd'hui disponible sur PC, c'est un tout nouveau public qui sera touché. Un public qui voudra du monde ouvert, un jeu Free-to-Play, un FPS, un style futuriste, un retour aux sources pour parler aux anciens joueurs. Encore suffit-il que les fans se réconcilient sur les attentes. Quoi demander de plus ? Oui, Halo Infinite a toutes ses chances à voir comment le cœur des joueurs va chavirer. Et vous, quel est le jeu qui aura retenu votre attention en 2021 ? Indiquez-le en commentaire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve très vite pour parler de Halo. A très vite et vive Halo ! Sous-titrage ST' 501